Hey ! Bonjour ! La dernière fois que nous étions quittés dans un Discover, c'était il y a quelques jours, et donc nous étions arrêtés sur cet indice là pour deviner l'épisode d'aujourd'hui. Et pratiquement tout le monde a deviné de quel endroit il s'agit. C'était bien évidemment le petit stand en face de Colonel Attis qui s'intitule Cool Post sur la route de la soif. Et qui semble représenter justement l'endroit idéal pour une petite pause durant votre expédition en Afrique. Je ne peux m'empêcher d'imaginer cet endroit dans son contexte approprié, abandonné au cœur d'un village ou dans une petite forêt sur lequel on est bien content de tomber pour pouvoir s'acheter une boisson. Surtout avec la présence de ce superbe distributeur africain automatique de billets, Crédit Mutuel. Et comment alors se justifie scénaristiquement le fait qu'on puisse acheter des boissons à cet endroit précis ? Et bien il semblerait que cet endroit soit destiné à recevoir et envoyer des cargaisons de célèbres sodas partout à travers le monde. D'où la présence du logo Coca-Cola partout en différentes langues sur des boxes de voyage. C'est également à cet endroit là qu'on trouve une radio qui diffuse des sons plus ou moins compréhensibles, ainsi que la fameuse boîte Coca-Cola qui fait un bruit de boisson lorsqu'on l'ouvre. Tout cela en particulier grâce à ce capteur à galets industriel monophase et 220 volts juste ici, qu'on retrouve facilement chez Télémécanique pour 48,42€. Et c'est ainsi que Johan brisa lamentablement la magie pour des centaines d'enfants à travers le monde. Je vous invite donc à vous plonger dans les détails du stand CoolPost. Ça sera assez court je pense, mais on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Et voilà, c'était une petite pause sur la route de la soif, avant de reprendre votre chemin en direction de la jungle tout droit, où vous pourriez bien finir par tomber sur un restaurant d'explorateurs. Ce sera alors votre dernière escale si vous voulez vous restaurer avant d'emprunter la dernière ligne droite de votre expédition qui vous mènera sur les ruines d'un ancien temps plein d'eau. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas tout seul là-bas, car une équipe d'expédition est déjà arrivée sur place et a même commencé les fouilles archéologiques. Alors je crois qu'on n'attend plus que vous. On se quitte sur l'indice du prochain épisode bien sûr, pour que vous puissiez deviner de quel endroit il s'agit. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...